Tournai, arrestation d'un délai présumé. Un Français a été placé mardi sous mandat d'arrêt à Tournai pour trafic de stupéfiants. Deux autres individus ont été relaxés, apprends-on mercredi auprès du parquet de Tournai. Ce lundi 18 mai, vers 13h45, le service d'intervention de la zone de police du Tournai-Zi est intervenu à la chaussée de Renai à Tournai, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Trois individus ont été interpellés par les forces de l'ordre. Cette interpellation a permis de saisir 19 grammes de cocaïne, 49 grammes d'héroïne et 3 GSM. Un Français de 22 ans, originaire de Marc-en-Barreul, a été déféré mardi devant la juge d'instruction Christine Dirich. L'individu, qui a été placé sous mandat d'arrêt pour infraction à la loi sur les stupéfiants, a été écroué. Après audition, les deux autres individus, d'origine tournésienne, ont été relaxés. La lutte contre les stupéfiants est une priorité du plan zonal de sécurité 2020 à 2025 de la zone de police du Tournai-Zi. Un Français a été placé mardi sous mandat d'arrêt à Tournai pour trafic de stupéfiants. Deux autres individus ont été relaxés, apprends-on mercredi auprès du parquet de Tournai. Ce lundi 18 mai, vers 13h45, le service d'intervention de la zone de police du Tournai-Zi est intervenu à la chaussée de Renai à Tournai, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Trois individus ont été interpellés par les forces de l'ordre. Cette interpellation a permis de saisir 19 grammes de cocaïne, 49 grammes d'héroïne et 3 GSM. Un Français de 22 ans, originaire de Marc-en-Barreul, a été déféré mardi devant la juge d'instruction Christine Dirich. L'individu, qui a été placé sous mandat d'arrêt pour infraction à la loi sur les stupéfiants, a été écroué. Après audition, les deux autres individus, d'origine tournésienne, ont été relaxés. La lutte contre les stupéfiants est une priorité du plan zonal de sécurité 2020 à 2025 de la zone de police du Tournai-Zi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.